salut aujourd'hui nous allons faire un tutoriel sur la notion vlan alors je vais vous demander de vous abonner sur la chaîne pour supporter le tutoriel la notion vlan virtual lan en anglais en français signifie un réseau local virtuel communément appelé vlan est un réseau informatique logique indépendant des nombreux vlan peuvent être configurés sur un même commutateur qu'est ce que ça signifie bon vous avez votre réseau normal nous allons venir créer des réseaux virtuels dans le réseau en fait pour croisonner les la communication entre les machines ça c'est une sorte de sécurité aussi si on voit ce que pas que tout sert donc ce schéma là nous allons l'agrandir je veux rajouter un ordinateur que je vais venir prendre là on va créer trois vlan le vlan 10 on va le nommer skt le vlan 20 skt 1 le vlan 30 skt 2 je le mets seul pour faciliter les 0.3.10 switch de routeur on n'a pas besoin du routeur pour l'instant puisque on fait que créer les vlan par la suite vous verrez comment faire communiquer les machines qui sont là puisque ils pourront plus communiquer comme avant pourquoi parce qu'ils vont être dans des réseaux virtuels donc pour ça une procédure qui nous viendrons mettre en place avec le routage on va venir créer les trois sous interface sur l'interface physique du routeur sur cette interface là nous allons venir créer trois sous interface ok on peut dire aussi lui vlan 10 puis vlan 20 puis vlan vlan 40 on va le créer pour vous montrer comment supprimer un vlan si vous en voulez bien placer ça ici ça va peut-être le vlan 10, le vlan 20, le vlan 30 et le vlan 40 on va le laisser comme ça on va le créer juste après pour le supprimer si on vient pour dire qu'on va mettre un peu de couleur aussi on va venir prendre pop en petit carré pour le placer en bleu ok comment il faut mettre en full couleur pour avoir du bleu pour avoir du bleu comme ça on va dire que le vlan 20 lui ça va être du vert par exemple le ciment est trop haut et on va prendre une autre couleur pour relever le vlan 30 qu'est ce qu'on aurait pu prendre on va prendre ça pareil aussi ok voici nos trois vlan on vient sur le switch puisque les vlan c'est une affaire du switch avant tout nous allons commencer à configurer les vlan ça c'est les commandes que nous allons entrer vlan 10 name skt skt vlan 20 name skt 1 vlan 30 name skt 2 c'est le nom qu'on va donner bon c'est pas obligatoire effectivement ça c'est un exit qu'il faut faire ici ça c'est pour venir voir on va mettre les mots de passe et puis une mot de passe aussi ok show vl pour voir le vlan maintenant c'est show vlan mais show vl ça passe très bien aussi car c'est le raccourci de la commande alors vous avez le vlan 1 qui est créé par défaut tous les ports lui sont assignés vous avez le fdi default par défaut c'est ce que vous avez en matière de vlan sur un switch vous voyez que pour l'instant il ya que cinq choses là sur le switch par défaut nous allons venir à créer des vlan et mettre les machines à l'intérieur il suffit de passer en mode de configuration globale en faisant partie dire vlan 10 name ça va être skt on dit que vlan 20 ok nous allons créer le vlan 20 nous allons le nommer en skt 1 1 et puis vlan 30 ok on va enlever 40 on va le créer aussi le vlan 40 est créé le switch maintenant on peut faire exit exit encore pour venir faire show vl ok vous voyez que hormis les cinq choses qu'il y avait tout à l'heure sur le suite par défaut il y a ce que nous voulons faire le vlan 10, vlan 20, 30, 40 vous avez vu que j'ai nommé les trois premiers vlan le vlan 40 je l'ai laissé comme ça j'aurais pu le renommer mais je l'ai laissé comme ça parce que je vais le supprimer ça c'est celui que je vais vous montrer comment supprimer un vlan ok là vous avez vu qu'il n'y a pas de port qui sont attribués au vlan on va faire sortir le vlan 10 via le port fa01 le vlan 20 via le port fa02 le vlan 30 via le port fa03 les commandes vont être comme cela vous faites confty puisque vous n'êtes plus en mode configuration globale là vous y êtes vous faites int pour interface f e 0 slash 1 pour face cternet 0 slash 1 vous pouvez entrer on va mettre ce port là en mode access attention il y a le mode tronc aussi pour l'instant on va voir le mode tronc lorsqu'on fera le routage on va lui dire sw pour switchport mode access ok et on va lui dire sw pour switchport access cette fois ci on va plus loin mettre le vlan 10 je sais que dans le vlan 10 c'est que dans le vlan 10 qui va sortir là dedans on va faire sortir le vlan 20 dans le port fa02 nous allons sortir du fa01 pour venir dire int f e 0 slash 2 pour faire entrer les mêmes commandes c'est switchport mode access puis on va nous dire switchport access plus loin vlan 20 ça c'est fait on va faire sortir le vlan 30 via du port fa03 du switch pour ça il faut sortir du port fa02 pour venir dire int f a 0 slash 3 on est à l'intérieur on va le mettre en mode access aussi en faisant switchport mode access on fait rentrer et switchport access vlan 20 ok bon les vlan 40 on s'en occupe pas donc du coup on a mis 3 machines là dans les trois machines là dans les trois vlan que nous avons créé sur le switch ok si on fait tout douche pour aller plus vite ok vous voyez que là maintenant vous avez ces trois vlan là vous avez ces trois ports là qui sont collés à ça c'est son alors trois ports qui sortent les trois vlan bon on avait dit qu'on allait voir comment supprimer un vlan puisque nous avons créé le vlan 40 que nous moi j'en veux pas en étant ici en mode configuration globale ici de faire no vlan 40 vous voyez que le vlan 40 est présent là donc en faisant cette commode nouveau vlan 40 et si on excite en sortant d'ici on aurait pu faire douche ou vlan là où on était là ça devrait fonctionner aussi mais show vlan show ip route show interface show ssh tout ça ce sont des commandes qui s'effectuent en mode privilégié ça s'effectuer aussi en mode configuration globale mais à ce moment là il faut mettre un tout devant ok si on fait pour venir chercher le vlan 40 vous voyez qu'il n'y a plus puisqu'on a supprimé par contre le vlan 1 par défaut on l'a laissé plus on a rajouté le vlan 10 vlan 20 vlan 30 et puis voilà et voilà pour les vlan prochaine fois nous allons revenir pour le routage d'inter vlan vous verrez dans ce cas là on va commencer donc on sait que ces deux machines sont dans les sous réseaux 10 on va dire que le vlan 10 va être le sous réseau 11.11.10 et puis le vlan 20 va être 12.12.20 puis le vlan 30 va être 13.13.13 ça c'est les sous réseaux les réseaux virtuels que nous allons adresser pour pouvoir le pouvoir router les vlan entre eux dans les prochains tutoriels à venir ça on n'en veut plus puisque on l'a déjà supprimé alors vous avez déjà essayé de faire un petit peu plus de quelques temps donc vous reattachez le petit peu plus de quelques temps donc on va dire donc on va dire